Je suis né le 28 avril 1882 à Tortizambert, petit village bien joli du Calvados, dont on aperçoit le clocher à main gauche quand on va vers Troarnes, en quittant Livaro. Mes parents tenaient un commerce d'épicerie qui leur laissait bon en mal en 5000 francs de bénéfice. Notre famille était nombreuse. D'un premier lit, ma mère avait eu deux enfants. Elle eut avec mon père un fils et quatre filles. Mon père avait sa mère, ma mère avait son père. Ils étaient quittes, si j'ose dire, et nous avions en outre un oncle sourd muet. Nous étions douze à table. Du jour au lendemain, un plat de champignons me laissa seul au monde. Seul, car j'avais volé huit sous dans le tiroir caisse pour m'acheter des billes, et mon père, en courroux, s'était écrié, puisque tu as volé, tu seras privé de champignons. Ces végétaux mortels, c'était le sourd muet qui les avait cueillis. Et ce soir-là, il y avait onze cadavres à la maison. Qui n'a pas vu onze cadavres à la fois ne peut pas se faire une idée du nombre de cadavres que cela fait. Il y en avait partout. Parlerai-je de mon chagrin ? Disons plutôt la vérité, je n'avais que douze ans, et l'on conviendra que c'était un malheur excessif pour mon âge. Oui, j'étais véritablement dépassé par cette catastrophe, et n'ayant pas assez d'expérience pour en apprécier l'horreur, je m'en sentais pour ainsi dire indigne. On peut pleurer sa mère, ou son père, ou son frère, mais comment voulez-vous pleurer onze personnes ? On ne sait plus où donner de la peine. Je n'ose pas parler de l'embarras du choix, et c'est pourtant un peu cela qui se passait. Ma douleur sollicitée à droite, sollicitée à gauche, avait des sujets de distraction trop nombreux. Le docteur Laviniaque, appelé dans le courant de l'après-midi, ne cessa de prodiguer pendant des heures et des heures ses soins éclairés, mais hélas inutiles, ma famille s'éteignait inexorablement. Monsieur le curé, qui déjeunait ce jour-là chez le marquis de Beauvoir, est arrivé vers quatre heures à bicyclette. On allait avoir bien besoin de lui. Dès cinq heures du soir, tout le village était chez nous. Le père Rousseau, paralysé depuis vingt ans, s'était fait porter jusque-là, et l'aveugle répétait en poussant les autres, « Laissez-moi voir, laissez-moi voir ». J'avais été renvoyé de chambre en chambre par les voisines, aussitôt accouru, et ne sachant plus où me fourrait, je m'étais craintivement dissimulé sous un comptoir dans la boutique. De là, j'entendais tout ce qui se disait, tout ce qui se murmurait. Les premiers décès avaient été annoncés, non sans une certaine componction, ainsi qu'il est de règles, mais dès la quatrième mort, les annonces deviennent brèves. Et bientôt la conique. Encore un. Et tous ces villageois résignés et fourbus reprenaient de la vie devant toutes ces morts. Il leur semblait sans doute que chacun allait avoir un peu plus d'air à respirer dorénavant. Et je percevais des dialogues inouïs. Et la grand-mère, pas encore, mais c'est l'affaire de vingt minutes. Il en reste combien ? Plus que quatre. L'oncle assassin, le sourd muet, mourut le dernier, dans d'horribles souffrances. Quel est celui qui crie comme ça ? C'est le muet, répondait-on. Lorsqu'à sept heures tout fut fini, je suis sorti de ma cachette, et je me suis trouvé nez à nez avec le docteur, éreinté, qui s'épongeait le front. Il me vit, me regarda, me reconnut, n'en crut pas ses yeux, et me dit, « Eh bien, et toi ? » Et il y avait dans sa voix une surprise immense, avec un rien de blâme. D'ailleurs, il ajouta, « Qu'est-ce que tu fais là ? » Et ce « qu'est-ce que tu fais là » ne voulait pas dire « qu'est-ce que tu fais là sous le comptoir ? » Non, non, il signifiait bien « qu'est-ce que tu fais là sur la terre ? » En effet, de quel droit n'étais-je pas mort comme tout le monde ? Il continua. « Tu n'as pas mal ? » Non, pas du tout. Mais comment ça se fêtit ? Et maintenant, il me regardait comme si j'étais un phénomène, ou bien le diable. Ce garçon de douze ans, qui absorbait impunément des champignons vénéneux, qui survivaient à tous les siens, ça devenait très intéressant pour lui. Quel champ d'expérience ! Et comme il m'a semblé qu'il se voyait déjà penché sur mes viscères, j'avouais la vérité, j'en ai pas mangé. Pourquoi ? Et ce « pourquoi » parti très vite était extraordinaire. Des formations professionnelles, je le veux bien, mais je jure qu'il l'a dit sur un ton de reproche. Et comme il répétait « pourquoi, pourquoi », j'ai préféré tout dire, j'ai raconté mon crime, et j'ai dit qu'elle avait été mon châtiment. Alors ? Dans une esquisse de sourire, il eut un clinement d'œil qui semblait dire « toi, pas bête ». L'histoire fit rapidement le tour du village, et je laisse à penser quel commentaire elle souleva. Le jour de l'enterrement, derrière ces onze cercueils, que je suivais la tête basse et les yeux secs, je me demandais si le fait d'avoir été miraculeusement épargné ne me donnait pas un peu l'air d'avoir assassiné tout ce monde, cependant que dans mon dos, on chuchotait « Savez-vous pourquoi le petit n'est pas mort ? » Parce qu'il a volé. Oui, j'étais vivant parce que j'avais volé. De là à en conclure que les autres étaient morts parce qu'ils étaient honnêtes. Et ce soir-là, m'endormant seul dans la maison déserte, je me suis fait sur la justice et sur le vol une opinion peut-être un peu paradoxale, mais que quarante ans d'expérience n'ont pas modifié. Sous-titrage Société Radio-Canada